Les fréquences de Chiang Mai par Yifang, Stephanie et Maya En 1er février, tous les élèves dans la classe de 8e étaient dans le train de Chiang Mai. Les élèves aiment dans le train parce que le train a le lit et la nourriture dans les couchers. Dans le train, les étudiants veulent abater beaucoup de nourriture pour manger avec ses amis. Dans la gare, quelques personnes ont des problèmes avec les bagages. Quand nous avons acheté la nourriture, nous achetons dans Dunkin' Donuts pour les donuts et les bois. À la gare de Bangkok, il y a eu beaucoup de personnes. Ils ont été en dépêche pour débattre dans le train. Mais avant qu'ils ont parti, ils ont acheté la nourriture au kiosque. Les étudiants mettent en premier ses bagages à côté de le bois et allaient acheter la nourriture pour le train quand il est froid. Quand les élèves écoutent l'eau par l'heure en mars, le train quittent la gare. Ils se dépêchent au bagage et le départ. Après, les étudiants et les profs montent dans le train et parlent avec les règles de sécurité. Nous n'avons pas besoin de composter le bilet parce que nous n'apportons pas le bilet pour composter. Les élèves et les profs quittent la gare à le train pour Chiang Mai. Quand tous les étudiants étions dans le train, les étudiants étaient très bavards et très heureux parce qu'ils ont arrivé à Chiang Mai et ils n'ont pas plus de l'étudier que quand nous sommes à l'école. Aussi, les étudiants ont un peu changé en pyjama. Le train taille, ce n'est pas mal. Il était propre, mais il y a beaucoup de cafards. Beaucoup d'étudiants ont apporté des cartes de PSP et des ordinateurs pour jouer dans un train avec leurs amis ou quand ils s'ennuyent. Quand c'est dîner, beaucoup d'étudiants ont mangé des nourritures qu'ils ont apportées. Pour exemple, des mamandoules, des chips, des sodas, des bonbons, etc. Et pour moi, j'ai mangé un bol des mamandoules. Après le dîner, tous les étudiants ont besoin de leur préparer à coucher. Les couches dans le train ne sont pas mauvais. Je pense qu'elles sont confortables parce que j'ai couché avec mon ami. Mais quand tous les étudiants ont dormi, il y a beaucoup de bruit parce que le train était vieux et quand j'ai dormi dans le coucher, il y a un cafard à côté de moi. C'est très dégoûtant. Nous sommes arrivés en la guerre de Chiang Mai à 7h du matin. La guerre de Chiang Mai a été différente que la guerre de Bangkok parce qu'elle est plus grande que la guerre de Chiang Mai et il y a plus de personnes dans la guerre de Bangkok que la guerre de Chiang Mai. Il n'y a pas beaucoup de restaurants et de kiosques dans la guerre de Chiang Mai parce que c'est petite et dans la guerre de Bangkok, il y a beaucoup de restaurants et de kiosques. Aussi, quand je suis arrivée dans le Chiang Mai, il faisait plus froid que Bangkok, mais la boue de Chiang Mai a été plus belle que la boue de Bangkok. Après deux jours dans Chiang Mai, tous les étudiants ont besoin de rentrer à Bangkok. Et j'ai eu envie de dire merci au guidé de Chiang Mai. Aussi, j'ai eu envie de dire au revoir Chiang Mai avant de revenir à Bangkok. Le voyage de retour a été mauvais parce que j'ai été très triste et beaucoup d'élèves ont été tristes aussi parce que le voyage de Chiang Mai a été très bon et amusant. Alors, beaucoup de personnes ont aimé ce voyage et ils vont souvenir ce voyage. Les deux stations ont des chariots pour mettre vos sacs. Les trains français s'appellent SNCF. Les trains thaïlandais n'ont pas de nom. Les trains français très vite s'appellent le TGV. Les trains thaïlandais ne sont pas très rapides. Les trains français sont plus décolorés que les trains thaï. Notre train était inconfortable mais très froid. Les deux stations de train ont des kiosques. Mais les kiosques français sont un peu plus grands que les kiosques thaï. Nous avons aillé un temps d'amusant à Chiang Mai. Notre temps favori était dans le train parce qu'il y a eu un temps d'amusant et nous étions rigolés. Pendant nos activités, nous avons été objets beaucoup au sujet des personnes thaï et comment elles vivent. C'était très intéressant pour nous. Aïe, avez-vous appris quelque chose de nouveau? Merci beaucoup pour notre voyage à Chiang Mai.